Et salut à tous, bienvenue sur Vinsmoped, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing Donc j'ai du produit chinois, voilà donc vous voyez dans les enveloppes comme ça Une petite commande Mir35, voilà qui arrive aujourd'hui Donc je comptais vous faire la vidéo sur l'unboxing des produits chinois Mais vu que la commande Mir35 arrive aujourd'hui, j'ai dit je vais l'inclure là-dedans Donc c'est 2-3 bricoles, on fera le tour Donc voilà c'est parti, c'est une commande que j'ai passée il y a plus d'un mois je pense Donc l'avantage des produits chinois c'est que c'est pas cher La qualité c'est l'équivalence qu'on peut retrouver sur les sites français mais 10 fois moins cher Mais le souci c'est que ça met longtemps à arriver Voilà donc faut pas être impatient Mais ça vaut le coup Alors Donc là j'ai pas l'enveloppe plastique On commence par un comparateur, j'ai marqué dessus Comparateur Ça ça va être pour tout ce qui est réglage de l'avance à l'allumage Donc voilà, un petit comparateur Voilà qui fonctionne Et il faudra juste que je fasse la petite pièce en fait pour fixer sur la culasse Donc voilà en fait il faut une pièce qui se visse dans le puits de bougie pour pouvoir fixer le comparateur Et ensuite faire son point moraux et puis son avance à l'allumage Donc voilà la petite pièce je pense la fabriquer moi avec une ancienne bougie que je vais repercer, taroder etc Donc si ça vous intéresse de voir comment je fabrique ça, vous me le dites en description Et puis à la limite je ferai une petite vidéo là dessus Voilà comparateur, donc à chaque fois je vais vous donner les prix Donc ça c'est 6 euros comparateur, 6 euros 81 Ensuite une petite lampe, lampe LED Pour tout ce qui est moteur quand il est sur l'établi etc Donc là elle est aimantée Donc c'est assez pratique Et puis il y a deux, voilà, hop, ici et ensuite devant Voilà il y a deux modes Elle est sur batterie, ça éclaire vraiment bien Ça éclaire vraiment bien Le petit câble est fourni Bon le chargeur est pas fourni Le chargeur secteur n'est pas fourni Mais bon Et là on est à 3,06 euros C'est très correct pour le prix qu'il y vend Hop, hop, donc ça c'est fait Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Alors ça oui Donc ça, ça fait un moment que je veux le tester C'est un contour Petit contour Donc qui s'enroule sur le fil de l'antiparasite Donc voilà, après ça paramétrer 4 temps, 2 temps J'ai pas encore bien regardé Il y a une notice explicative Bon, qui est en anglais Mais bon, ça devrait être assez simple Et voir combien, ça peut être utile Pour voir combien de temps moteur prend votre moulin Donc voilà, ça, ça va être monté aussi Donc là, on est à le compte-tour 4 euros tout rond 4 euros tout rond Donc bien sûr, je vous mettrai les liens en description Pas de problème Je vais checker tout ça Hop là Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors ça, c'est le truc que je fais un peu plus déçu Une pince à clips Toujours embêtée avec les petits clips Donc celle-là, elle fait Alors vous voyez, plusieurs embouts Je l'ai déjà ouvert Plusieurs embouts Bon, elle a l'air de fonctionner Et en plus, vous pouvez l'inverser C'est-à-dire que vous pouvez faire clips dans ce sens Et là, si vous démontez Attendez, je vais vous le faire Hop Ça demande un peu de dextérité Mais ça se fait assez bien Donc là, vous enlevez l'embout Hop, vous le mettez dans l'autre sens Vous ouvrez les becs Bon, c'est pas une qualité ouf Mais pour enlever deux clips par an Je pense que ça fait Voilà Donc là, quand vous l'inversez Voilà, elle passe en clips comme ça Voilà Et là, il suffit de l'enlever Et de remettre en clips Hop, voilà Voilà, donc elle est assez bien foutue pour le coup Après, les finitions, c'est pas C'est pas tip-top Je sais pas si ça durera bien dans le temps Mais bon Donc, voilà pour la pince à clips La pince à clips, on est à 2,72 euros 2,72 euros Voilà Ensuite Donc, ben Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, ça, ça peut vous être assez utile Des fois, on galère avec des pinces et compagnie C'est un petit outil pour enlever les ressorts de peau d'échappement Donc, voilà Vous coincez votre ressort ici Dans le petit crochet là Et puis après, vous avez une poignée pour étirer Donc, c'est assez pratique Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la chose Donc là, sur AliExpress On est à Un tir-ressort 1,17 euros Voilà Hop là Ouais, ça Hop, le dernier truc de AliExpress Ah oui, c'est un tarot Alors Un porte-tarot Un porte-tarot Et généralement, il y a les tarots qui vont avec Voilà Donc, il y a 4 Il y a 4 tarots Je crois qu'il y a du 4, du 5, du 6 et du 7 Je crois, de mémoire En pas de 125 Hop, je vais sortir ça Alors, le porte-tarot Il fait un peu cheap Par contre, les tarots Ils ont l'air d'être D'être pas trop trop mal Alors, le plus petit Normalement, c'est marqué dessus Bon, lui, c'est pas marqué Ça a l'air d'être 4 Il doit avoir Ça, c'est du 7 5 Tiens, ça, ça doit pas être du 7 Il y a un 7 gravé dessus Mais Ça, c'est du 5 Il doit avoir Il doit avoir 3 4 5 6 Et le plus gros Ça doit être du 7 mm Bon, ils sont pas tous gravés Bon, à voir Bon, à voir si ça fait le taf Je vais essayer de retarder mes basculeurs De variateurs Doppler Donc, je vais essayer avec ça Je vais voir bien ce que ça donne Et là, le tarot On a 3,85€ Voilà pour ça Donc, ça, c'est Tout ce qui est produit Aliexpress Et la commande Mir35 Que j'ai reçue aujourd'hui Hop là Donc, Mir35 Pour ceux qui connaissent pas À la limite, je vous mettrai le lien En description Petit magasin Enfin, magasin Je sais pas si c'est petit Je suis jamais allé Basé à Vitré Dans le 35 Du coup Très, très pro Franchement, si vous avez Des conseils À demander Avant de commander Appelez Ils sont toujours très agréables Et ils vous conseilleront toujours Donc, voilà Je recommande Et en plus Les tarifs sont souvent très attractifs Par rapport à d'autres sites Ici, une petite pochette de joint Du joint d'embase 103 Du joint de carter 103 Voilà, je faisais une petite commande J'en ai profité Et puis ça va peut-être me servir Les joints d'embase Pour monter mon moteur MVTS Race Sur mes bas moteurs Que j'ai démonté Dans ma dernière vidéo Parce que du coup Je sais pas comment Je vais le caler Entre cal, joint Vidalo Joint d'origine Voilà Donc je vais avoir besoin De joint d'embase Donc, puis joint de carter Ça sert toujours Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Deux régulateurs Ça aussi, je vous en avais parlé Dans ma dernière vidéo Deux régulateurs de booster Je vais essayer de les monter En lieu et place Des régulateurs De MBK51 Que j'ai sur mes machines Je trouve que ça régule pas Terrible Donc voilà Deux régulateurs Ils sont à peu près À 6€ Donc bon Si ça fonctionne C'est moins cher Que les MBK Et puis Si ça fonctionne Mieux Ce sera pas mal Donc à tester Pareil Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire Si ça vous intéresse Que je vous fasse Un schéma de câblage Ou un câblage en direct Du régulateur Parce que l'électricité Je sais que pour certains C'est compliqué Alors qu'il n'y a rien de fou Donc voilà Si ça vous intéresse Je vous ferai un petit Un petit câblage Et ensuite Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? La dernière petite chose Alors ça Un silent block Petit silent block De 6mm Ça va être ça Pour fixer mon pot Simonini Sur mon AU88 Donc il est fixé Sur Sur le Sur le super moteur En fait Et ça a tendance A pas mal vibrer Donc je voulais mettre Un petit silent block Voilà Donc on va voir Si ça régle les vibrations Et ça C'est les petits guides Qui vont sur mon Variateur Bidalo Junior Voilà Qui sont Qui sont un peu abîmés Qui sont bouffés Il y a un peu de jeu Donc voilà Le but ça va être De les remplacer J'ai vu qu'ils avaient ça En stock Chez Mir Donc c'est pas donné C'est 9 balles l'un Mais bon Le variateur Junior Bidalo Avant qu'il le ressorte Et bien Il laisse passer du temps A mon avis Donc ceux qu'on a Les vieux Il faut les préserver Donc voilà Pour ces unboxings Donc comme promis Tous les produits Alléxpress Je vous mets tout En description N'hésitez pas A me suivre sur Insta A vous abonner à ma chaîne Si ça vous a plu A lâcher du pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis voilà On se retrouve bientôt Pour des prochaines vidéos A plus Ciao